Musique Ha 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 ! Bonjour la compagnie des Joyeux Patoisans ! Bonjour les compagnies des Joyeux Patoisans ! Ah ! Nous sommes heureux de vous accueillir, mon très cher André, le un des derniers à parler le patois ! Eh bien, je suis bien au gouverneur ! Eh oui ! Eh bien, pendant quelques mois, nous allons essayer, chers téléspectateurs, de vous apprendre le patois du Sud au Marnay, au travers de cette émission quotidienne sur la chaîne Compagnie Paul Hermio. N'est-ce pas André ? Ah ben effectivement Paul ! Bon ! Nous apprendrons aussi au fur et à mesure la grammaire ! Eh bon, d'abord il faut savoir que le patois, il ne s'écrit pas, mais c'est une langue exclusivement parlée. Alors la grammaire, oui, on ira ainsi de découverte en découverte. Eh bien, au fait, comment dit-on un exemple ? Le diable ! Dieu le ! Heule, heule c'est donc l'article ? Oui, l'article ou le déterminant. D'accord ! Alors, il n'est jamais prononcé, mais remplacé par heule devant une consonne et l'apostrophe devant une voyelle. Vous pouvez nous donner, par exemple, des exemples ? Eh bien, bien sûr ! Le berger, par exemple, c'est le borgeux. Ah, le borgeux ! Le borgeux, oui. Et puis le bêcheur, le bêchou. L'agneau. Eh bien, l'agneau, l'aignée. Et l'armoire, l'hermère. Oui, donc là on met l'apostrophe. D'accord, entendu. Bon, André, bien sûr, aujourd'hui, nous avons déjà appris pas mal de choses. Bon, sur ce, à demain et un autre épisode. Au revoir et bonne journée ! Hervo et bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Les Compagnies des Joyeux Patoisans ! Bonjour ! Les Compagnies des Joyeux Patoisans ! Ah, nous sommes heureux de vous accueillir ! Ah ben, je suis bien heureux de vous venir ! Eh oui ! André, j'espère que nos élèves ont bien retenu la prononciation du patois ! Ah ben, j'espère aussi ! Eh oui ! Bon, dites ! Est-ce que nous apprendrons aujourd'hui à compter ? Bon, c'est... 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 Et bien, le huit se dit... huit ! Non, huit ! Huit ! Huit ! Huit, excusez-moi ! Vous voyez, j'apprends aussi, moi ! Huit ! Il y avait, comme s'il y avait un huit ! Comme s'il y avait un huit ! D'accord ! Vous pourriez nous reprendre tout ça ? Oui, oui, oui ! Plus doucement ! Alors, on recommence ! Un, deux, trois, trois, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, quatorze... Bon, eh bien, nos amis téléspectateurs vont retenir, je pense, jusqu'à quatorze... Mais au fait, comme on dit, l'année 2021... Eh bien, 12.021 ! Oui, ça, c'est ça ! Ah oui ! Et puis, quel jour sommes-nous ? Eh bien, au... Ou deux ! Eh bien, le 12.021 ! D'accord ! Eh bien, c'est excellent, ça ! Euh... Sur ce, mes amis, je vous dis à demain, et bonne journée ! Hervo ! Et bonne journée ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, la compagnie des joyeux patoisins ! Bonjour, les compagnie des joyeux patoisins ! Ah, 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 ah ! Eh bien, aujourd'hui, nous allons à la rencontre du Maréchal Ferrand et de la fabrication des charrettes ! Ben, ou deux ! Ou deux ! Ou deux ! Ou deux ! C'est l'envole, le maire chaud ! Fait... Fait tout locher ! D'accord ! Ok ! Dites, le Maréchal Ferrand s'occupe des pieds des chevaux, mais aussi, il les soigne ! Ah, le maire chaud ! Il fait tout... Le fait de deux chevaux, et puis, il les soigne ! Effectivement, le Maréchal Ferrand met des fers, c'est vrai ! C'est le même ! Et puis, le forgeron, il faisait toutes les pièces en métal, mais aussi les outils ! Par exemple, on peut dire le marteau, il pouvait faire donc les fers, les grands clous pour ferrer les chevaux, hein, les grands clous ! Et puis, euh... même des charrues ! Ah ben ! Le Marchal, de devant, le Marchal, ils faisaient tous les fers, et l'eau jetée, l'eau quai, et en bateau, le Marchal ! D'accord ! L'homme qui fabriquait les chariots s'appelait... le Charon ! Et c'était un travail difficile, important, et avec beaucoup de pièces ! Ah ben ! Le Marchal, ils faisaient tous l'eau jetée, l'eau jetée, je les vis, l'eau jetée, l'eau malbrou ! D'accord ! Et puis, pour les enfants ! Oui ! Les enfants, ben, les enfants, dès l'âge de douze ans, ils allaient aider leur père ! Voilà ! Des vœux, et des vœux, l'eau gâcheneux, ils ont été, ils ont été l'eau jetée ! On dit les enfants gâcheneux ! Gâcheneux, oui ! Alors, les gâcheneux, c'était, si vous voulez, un travail qui était transmis de père en fille ! Voilà, voilà ! Voilà ! Donc, euh... puisque... Si, ils se désont de père aux gâcheneux ! Eh oui, effectivement ! Bon ! Eh bien, sur ce, à lundi, pour un nouvel épisode ! Eh ben, Hervo ! Hervo et lundi ! Bon, sachez, André, que les épisodes de la semaine sont repris le samedi matin, tous les épisodes ! Donc, on peut vraiment revoir... D'accord ! D'accord ! ... sur la chaîne dédiée ! D'accord ! Je vous vois bien ! Eh bien, bonne fin de semaine, André, et à lundi ! Hervo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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